J'imagine que vous vous en doutez, je suis vraiment très heureuse de l'annonce qui est faite aujourd'hui. Vous le savez, on travaille depuis longtemps sur l'implantation, sur le déploiement d'une grappe éducative dans la MRC de Montcalm. Et je dirais qu'on le fait avec la conviction que c'est réellement un projet porteur. Un modèle qui, pourquoi pas, pourrait éventuellement être copié par d'autres territoires qui vivent des situations semblables à la nôtre. Donc, ce qu'on appelle des défis, des beaux défis finalement à relever. Pour le Carrefour Jeunesse-Emploi, comme pour nos partenaires, c'est une première étape aujourd'hui qui nous permet d'initier des actions porteuses. Et j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, tout le monde ensemble, on commence à mettre la table. Parce que cette subvention-là, c'est un début. Considérant le contexte actuel du marché du travail, qui peut devenir un incitatif, je dirais pour des jeunes qui sont parfois à la limite de décrocher. C'est beaucoup plus facile d'intégrer un emploi. Les postes sont… il y a un paquet de postes à combler actuellement. Donc, ça devient alléchant pour des gens qui ont plus ou moins d'intérêt à poursuivre leurs études. Donc, les employeurs deviennent clairement, en ce sens, des acteurs de changement de première ligne. Et c'est dans ce contexte que s'oriente l'une des approches de notre grappe éducative. Dans le cadre plus spécifique de la subvention du secrétariat à la jeunesse qui nous est consenti, donc le 50 000 $, on vise l'accompagnement personnalisé des jeunes décrocheurs dans un processus continu d'intégration et de maintien en emploi, en misant sur le processus de qualification modulable. Donc, ce qu'on veut, c'est que les gens, à travers ça, poursuivent leurs études. Les employeurs seront impliqués dans la démarche dès le tout début du projet. Pour nous, c'est essentiel. Ils seront encadrés, soutenus, avec l'équipe de travail en place, par des professionnels, pour offrir aux jeunes travailleurs du temps consacré à la poursuite de leurs études, et pour mettre en place aussi les conditions gagnantes au sein de l'entreprise. Puisqu'il s'agit d'une démarche personnalisée, toute la portion scolaire sera adaptée, de façon à répondre aux besoins des différentes parties concernées, donc aux besoins tant des employeurs que des jeunes. Un volet mentorat-pairage est également mis de l'avant pour encourager nos jeunes dans l'atteinte de leurs objectifs personnels. Vous le savez, avoir une personne significative qui prend le temps de s'informer, de nous encourager dans ce qu'on fait, ça joue énormément sur l'estime, sur la confiance en soi. En fonction de chaque cas, et parce que la Grappe vise une intervention très globale, un accompagnement de la famille pourrait s'avérer nécessaire au même titre qu'un accompagnement vers des ressources en santé ou des ressources professionnelles. C'est ça à quoi on fait référence lorsqu'on parle d'agir en amont sur tous les environnements du jeune. Donc, on vise une approche qui est vraiment très holistique. Le projet permet d'une part de répondre aux besoins à court terme des jeunes et des entreprises, et d'autre part de se préparer aux besoins à moyen-long terme, et ce, en visant l'émergence d'une main-d'oeuvre plus qualifiée, plus compétente. Il ne faut pas oublier que le dynamisme de notre milieu repose sur la qualité des personnes qui y vivent, au même titre que le dynamisme de nos entreprises repose sur la qualité des personnes qui y travaillent. Et c'est vraiment sur cette qualité qu'on veut miser et qu'on veut bâtir. En terminant, je tiens à remercier nos partenaires, donc le secrétariat à la jeunesse pour la subvention qui nous est accordée aujourd'hui. Comme je le disais au début, c'est vraiment, pour nous, une amorce pour initier des actions concrètes dans un spectre beaucoup plus large qu'est la grappe éducative. Donc, je remercie également la collaboration et l'appui de notre député, M. Louis-Charles-Touin. Merci pour ce qui a été fait. Merci à Patrick Massé, qui est représentant, en fait, de nos élus. Donc, il y a plusieurs élus présents. Je m'adresse à vous tous. Vous avez contribué également par votre appui, par votre collaboration depuis le début. Ça, c'était nécessaire. Je souligne également la part de M. Pierre-Luc Belrose du Conseil régional universitaire de la Naudière. Sachez que chacun, à votre façon, vous faites la différence dans ce projet-là. Je mentionnais au début que, pour nous, l'annonce d'aujourd'hui, c'est le début pour commencer à mettre la table ensemble. Mais, en fait, mon souhait, c'est que vous soyez partie prenante de la poursuite de sa mise en place. Des actions porteuses, oui, mais avec une certaine durée de vie pour qu'on soit à même de faire la démonstration que ce qu'on propose comme concept, ça donne réellement des résultats. Vous me permettrez de conclure sur une citation qui, pour moi, illustre parfaitement la raison d'être de nos actions et ce que représente, en somme, la grappe éducative sur notre territoire. L'éducation, c'est un droit humain, oui, mais avec un immense pouvoir de transformation. C'est ça à quoi on aspire pour chacun de nos jeunes. Et parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est qu'ils aient la capacité de faire des choix. Et c'est ça à quoi vous êtes invité à contribuer. Alors, merci beaucoup. Applaudissements